Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo interview. On va la découvrir dans quelques instants. J'ai interviewé Théo de Renti Home, quelqu'un que j'avais déjà interviewé sur cette chaîne YouTube il y a quelques temps de ça. Et aujourd'hui, c'était le temps de faire un point, voir exactement où il en était par rapport à ses sous-locations, par rapport à sa concierge d'appartement. Mais on va le découvrir également puisque Théo aujourd'hui fait de l'investissement locatif, donc des sujets passionnants qu'on a pu échanger lors de cette interview. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça tout de suite dans quelques instants. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Théo Renti Home qui va se présenter dans quelques instants. Alors juste pour rappel, Théo avait été intervenu, je crois, il y a un an, un an et demi sur ma chaîne YouTube. On avait déjà échangé ensemble sur son parcours justement suite à sa prise de formation. Et l'idée aujourd'hui, c'était de refaire un point justement sur qu'est-ce qu'il a pu mettre en place, où est-ce qu'il en est, quels sont ses projets. Voilà, qu'on va discuter un petit peu de tout ça avec lui. Théo est bien occupé en ce moment. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va, voilà, j'essaie de lui trouver un tout petit peu, un petit créneau qu'on puisse s'organiser ça. Donc, Théo, je vais te laisser un peu te présenter, nous rappeler qui tu es, de quelle région tu es, quand est-ce que tu as vergent à la formation et qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui, où est-ce que tu en es concrètement ? D'accord. Alors, bonjour Sébastien. Donc, moi, c'est Théo, Guérima. J'ai ouvert en 2021 un renti-aume, la Conciergerie, sur lequel je suis sur la Drôme. Et il y avait déjà un bon lancement dès le début de la Conciergerie, dès le début des prestations qu'on proposait sur la région. Et aujourd'hui, on a passé un nouveau cap, car j'ai fait en sorte de créer des contrats d'agents commerciaux indépendants. Et au final, maintenant, je recrute des collaborateurs pour gérer la gestion. Comme ça, moi, je ne m'occupe plus que du développement et du marketing de l'entreprise. Alors, pour rappeler un petit peu, donc toi, tu fais plus de la Conciergerie, je crois. Est-ce que tu fais de la sous-location aussi ? Oui, j'avais commencé pas mal par la sous-location. Je m'étais lancé comme un jeune chien fou là-dessus parce que ça marchait plutôt pas mal. Et au final, je trouve que la Conciergerie au niveau des maisons a aussi son avantage. Oui, parce qu'effectivement, j'imagine que maison dit plus gros chiffre d'affaires et dit finalement… Et moins de travail, parce que généralement, ça se loue à la semaine. Donc, au final, non, c'est quelque chose qui, je trouve, marche plutôt pas mal, surtout dans la région parce que généralement, les propriétaires partent en vacances, laissent leur bien. Et du coup, pendant un laps de temps, on peut gérer ce type de logement. Alors toi, si je me rappelle bien, à l'époque, tu étais agent immobilier, je crois, indépendant. C'est ça, c'est toujours le cas. Toujours le cas, d'accord. C'est très bien. Donc aujourd'hui, quand là tu dis, tu développes ton… Comment dirais-je ? Les collaborateurs qui bossent avec toi, alors ils font quoi plus précisément ? C'est-à-dire que c'est plus par rapport à la Conciergerie ? C'est par rapport à, comment dirais-je, des investissements IMO ? C'est plus dans quel domaine finalement qu'ils bossent avec toi ? Eh bien, c'est dans tous les domaines, que ce soit sous location ou Conciergerie dans tous les cas. En fait, c'est tout simplement des personnes qui ont eu envie de se lancer dans la Conciergerie, mais qui n'avaient pas forcément envie de monter toute une structure ou des choses comme ça. Donc du coup, je leur ai permis de pouvoir se lancer via Rentio. D'accord. Ils sont indépendants, ils ont des micro-entreprises et en fait, ils ont tout simplement, moi je leur fournis tous les outils et ils sont sous la bannière, sous la marque Rentio. Ah, génial, génial. Donc, tu as vraiment créé un concept dans ta ville et du coup, eux, ils sont là, ils représentent ta marque. Donc, c'est très bien. Du coup, tu capitalises énormément sur ta marque. C'est vraiment très, très bien. Donc, aussi bien sous location. Et tu fais de l'investissement IMO aussi ? J'ai cru comprendre, tu es sur un bel immeuble là apparemment. C'est ça. C'est ça. Là, je suis en plein chantier là. Actuellement, on est dans le chantier de l'immeuble qui est en train de se terminer. Normalement, début mai, il devrait être en exploitation. On est en train de faire les finitions, ce qui prend le plus de temps. Et puis voilà. Donc, quatre appartements et puis il y aura les bureaux de Rentio. Waouh, génial. Et du coup, tu vas exploiter en courte durée, j'imagine, les appartements ? C'est ça. C'est bien ça. C'est tout un immeuble en LCD. Il y a tout qui est prévu justement pour ça. On a prévu des petites prestations un peu sympas, du jacuzzi. Voilà, des choses plutôt sympas. On aura de belles décos. Il y a une architecte d'intérieur et tout ça, ça va être vraiment bien. Génial. Par rapport à ta conciergerie, toi aujourd'hui, parce que du coup, tu parles beaucoup des maisons. J'imagine maison, villa, enfin vraiment les grosses propriétés. Alors, je sais un peu pourquoi. C'est parce que derrière, forcément, ça génère beaucoup plus de chiffre d'affaires et forcément plus de commissions puisqu'en conciergerie, on facture à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé. Mais est-ce que justement, du coup, aujourd'hui, par exemple, avec tes équipes, est-ce que tu leur dis, moi, vous ne me cherchez que des maisons ou est-ce que tu prends un petit peu tout ? Comment tu as défini ta stratégie sur ta conciergerie ? Moi, tout simplement, jusqu'à la fin de l'année 2022, j'ai cherché pas mal de maisons, on va dire un peu plus luxe, haut de gamme, parce que je voulais agrémenter, je voulais augmenter les prestations, faire des activités, proposer des activités, des visites de fermes, de vignobles, ou des choses comme ça aux voyageurs. Donc, j'ai cherché du haut de gamme. Mais par contre, non, non, je ne mets aucune pression ni de directive directe à mes collaborateurs. Je leur laisse faire leur job parce que chacun a son objectif. Donc, celui qui va vouloir en rentrer 4-5, il en rentre 4-5 et puis c'est tout. Celui qui veut en rentrer 20, que ce soit 10 en conciergerie, par exemple, avec Bétis en sous-location. Voilà, c'est eux qui gèrent vraiment leur business. Et moi, je leur apporte tout simplement tous les outils pour pouvoir performer. Oui, les outils, la marque, la notoriété, le savoir aussi, le savoir pour une mise en exploitation. Ah, c'est vraiment très, très bien d'avoir développé ça. Est-ce que du coup, tu proposes des services annexes, par exemple, en conciergerie pour les voyageurs ? C'est quoi d'ailleurs la typologie des clients ? C'est plus du tourisme ? C'est plus du professionnel ? Comment ça se passe en fait ? On a un peu de tout. On a un peu de tout parce qu'on a la chance d'avoir de grosses centrales et de grosses entreprises ici. Donc, on a un peu de tout. On a du travailleur. Là, les réservations pour cet été, les touristes ont largement bien commencé. Donc, on a un peu de tout. Donc, forcément, pour les travailleurs, on leur prouve des biens où ils seront petits oignons. Et on essaye de pousser un peu plus les prestations pour les touristes. Ce qui va être, par exemple, s'ils souhaitent... Là, tiens, j'ai rentré, pour l'exemple, j'ai rentré un loft 450 m2 avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi, salle de fitness. Il y a même un terrain de foot en salle dans la maison, pour te dire. On va essayer de leur proposer peut-être une soirée, s'ils le souhaitent, avec un chef de cuisine qui va pouvoir leur présenter certains maîtres, un bignoble qui va pouvoir présenter son bain. Pourquoi pas visiter aussi le bignoble. Enfin, plein de petites activités annexes qu'on va pouvoir leur proposer à la carte. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est classe, quoi. C'est vraiment très, très bien, quoi. Ah, c'est cool. Et du coup, alors, les logements, c'est des gens qui faisaient déjà du Airbnb ou pas du tout ? Comment tu les as prospectés ? Ça marche comment ? Eh bien, la plupart du temps, maintenant, c'est les gens qui m'appellent. Il n'y a plus tellement de prospection parce qu'ils entendent parler ou tout simplement, quand ils recherchent une conciergerie et que j'ai fait en sorte d'être bien référencé, bon, ben, ils tombent directement sur nous. Donc, voilà. Non, non, généralement, la plupart du temps, surtout en ce moment, c'est surtout des particuliers qui ont leur résidence principale, qui veulent peut-être partir, profiter un peu de vacances sur une bonne période. Par exemple, ça peut aller de deux mois, trois mois, six mois. Il y en a qui sont partis en Bolivie. Là, j'ai des clients qui sont partis en Bolivie pendant un an. Voilà, ils nous laissent leur maison pour gérer, tout simplement, et ne pas la laisser fermer. Alors, du coup, tu dis que ça se loue plutôt à la semaine. Donc, par exemple, ça va être quoi, le taré d'une semaine sur ce genre de biens, par exemple ? Ça reste loué combien ? Eh bien, par exemple, sur le Loft, on devrait tourner selon les mois entre 2005 à 3000, 2005 la semaine. Donc, si tu prends 3000, ça veut dire en gros, il y a au moins 10 000 euros de chiffre qui va être réalisé au mois. Toi, tu dois prendre une commission genre 20, 25 %. Donc, ça fait un beau billet derrière. Voilà. En gros, tu as un billet de 2000, 2005 qui tombe tous les mois avec juste une propriété, c'est ça ? C'est ça, c'est pour ça que j'ai essayé de développer ce petit côté haut de gamme. Et puis, je trouve ça plus sympa parce qu'on peut vraiment agrémenter au niveau des prestations. On rentre vraiment dans le tourisme haut de gamme. Oui, c'est plus challengeant aussi, je trouve, ce type de biens. Et tu arrives quand même à… Aujourd'hui, le pilotage de tout ça, c'est toi, j'imagine, qui le fait. J'entends par là tout ce qui est communication avec les voyageurs, tout ce qui est, par exemple, les entrées, les sorties, tout ce qui est ménage. Comment s'organiser tout ça ? Parce que là, quand même, quand on est sur des villas de 450 m², tu ne peux pas mettre juste une personne de ménage. C'est forcément plusieurs. Comment tu es organisé sur ça, justement ? Eh bien, sur ça, je suis en train de développer, d'ailleurs, un partenariat avec un partenaire prestataire de ménage avec qui je travaille depuis un moment maintenant et on se connaît bien, on sait ce qu'on veut et on sait comment on travaille. En fait, je suis en train de proposer des formations pour des personnes en recherche d'emploi, des formations qui doivent passer pour apprendre comment faire un ménage correct. Et puis, en fait, je l'ai fait passer à ce prestataire pendant peut-être deux semaines, trois semaines, un mois pour valider la formation et puis après, ils peuvent directement attaquer avec ce prestataire pour faire le ménage. Ah, très bien, très bien. Et du coup, pour l'instant, ça ne va pas trop de pénurie de personnel. Tu arrives à peu près à… Alors, j'imagine aussi que tu as quand même une marge de manœuvre parce que le problème qu'ont beaucoup de personnes en conciergerie, c'est qu'ils ne trouvent pas du personnel mais c'est parce qu'eux aussi, je pense qu'ils ne sont pas payés suffisamment à la hauteur du travail, à la hauteur de la charge que ça représente. Alors, c'est sûr que quand tu as 2000 euros, alors même si effectivement, tu dois facturer des prestations de ménage en plus, bien évidemment, mais je pense qu'effectivement, tu as un peu plus de marge pour te dire, ok, la personne, je la forme bien, elle travaille bien, du coup, elle va être rémunérée à hauteur de son travail. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des petits studios où effectivement, tu ne peux pas facturer 50 ou 80 euros à ménage sur un studio. Je pense qu'aussi, ça doit y jouer, ça, non ? Oui. Moi, je pars du principe, j'ai une règle de base qui est, je veux que tout le monde soit content de travailler avec moi, tout simplement. Donc, pour que tout le monde soit content, il faut mettre la main à la poche et comme ça, au moins derrière, on a du bon boulot, on a de bons rendements et puis voilà. C'est cool. Et du coup, tout le monde, tout à l'heure, tu as fait une petite allusion à ça et je voudrais en revenir très rapidement là-dessus. Je ne vais pas te mobiliser tout ton temps, ne t'inquiète pas parce que je sais que tu es bien occupé. Mais on a réussi à faire cet enregistrement et cette interview entre deux. Comment dirais-je ? Par rapport à ta communication, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un de tes points forts, justement. Est-ce que tu peux dire que clairement, c'est grâce à ça que tu as réussi à percer rapidement sur ta ville ? Parce que moi, je me rappelle les, comment dirais-je, tu te prends en photo avec les propriétaires, avec ton dépliant, beaucoup de communication sur Facebook, sur Instagram. Et aussi le référencement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu juste développer un petit peu plus ce point-là ? Oui, c'est ce que, comme on l'avait dit déjà à la première interview, ce qui avait de bien, du coup, de ce que j'avais lancé, c'était que j'avais commencé déjà à constituer le réseau avant de chercher les premiers biens. Donc, ce qui faisait qu'on avait déjà pas mal de réservations, de demandes, avant même d'avoir les logements, ce qui était pas mal. Après, bien sûr, on est dans un monde qui est vachement communicatif sur tout ce qui est réseau, sur tout ce qui est Internet. Donc, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui. J'ai, je suis inscrit à un club d'affaires où j'ai rencontré une entreprise justement sur la communication. Avec lui, on travaille pour tout ça. D'accord. Très bien. Justement, c'est ce que je recommande aussi aux personnes qui me suivent, c'est vraiment de soigner leur communication, de travailler sur son image de marque, sur sa marque. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu capitalises très fort sur la marque. Donc, on va la citer sur Antio. D'ailleurs, on mettra dans la partie description le lien de ta société pour que les gens puissent te retrouver tout simplement et pouvoir te contacter et confier leur bien. Et du coup, tu as capitalisé là-dessus et maintenant, tu la monétises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes que tu recrutes, tu leur dis « Attends, moi, j'ai une marque, je suis connu, je suis identifié. Ok, tu viens travailler avec moi et tu vas pouvoir t'appuyer justement sur tout ce savoir, sur cette marque forte. Alors que si tu démarres tout seul, finalement, tu démarres de zéro. C'est un peu comme le principe des franchises, un peu la même idée finalement de fond. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, ce que je proposais, justement, c'est d'avoir, par rapport à cette notoriété-là, beaucoup plus de business qui puisse rentrer rapidement, une reconnaissance de par la marque qui va avoir un pignon sur rue. Donc, ils auront un bureau où ils vont pouvoir venir travailler. ils auront ou amener des clients. Puis, tout le marketing que je fais à côté, voilà, ils vont pouvoir faire de tout ça et ça aura des conséquences sur leur chiffre d'affaires. Bon, c'est cool. Et est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de chiffres ? Après, tu vois là, je te laisse, c'est toi qui va piloter cette réponse-là. Mais du coup, combien tu as d'appartements aujourd'hui dans ton entreprise et quelles sont finalement les projections sur 2023 ? Comment tu vois 2023 ? Enfin, voilà. Où est-ce que tu en es aujourd'hui à l'instant T par rapport à quand on s'est connu ? Je crois qu'on avait six ou sept, quelque chose comme ça. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelles sont les projections à venir ? Alors, moi, mes projections maintenant, je dois en avoir une dizaine. j'ai signé huit maisons en décembre pour le début de printemps. Mon but maintenant, ça va être vraiment en tout cas pour moi, personnellement, de ne plus avoir aucun bien en gestion. Je vais tout déléguer à mes collaborateurs et moi, je veux vraiment m'acter sur le développement, peut-être créer des outils pour une meilleure gestion, pour une meilleure communication, une meilleure publicité et pourquoi pas développer étant donné que j'ai créé ces contrats avec un avocat, pourquoi pas développer justement, on va dire, cette espèce de franchise sur le reste des régions et pourquoi pas l'Hexagone ? Aujourd'hui, tu le vois vraiment comme un actif, c'est-à-dire que autant avant, tu étais dans le quotidien, autant là, si j'ai bien compris, tu cherches de plus en plus à avoir ça comme un actif, c'est-à-dire que tu es actionnaire, tu as cette entreprise et derrière, tu as des gens qui vont tout piloter et toi, tu es plus là comme un investisseur en train de superviser un peu comme un président qui supervise un petit peu ce qui se passe avec des retours chaque mois sur le bilan de l'entreprise finalement. C'est ça un peu comment tu… Et du coup, pour que toi, ton temps, tu ne sois pas siroté des mentalos ou des cocktails ou autre, c'est que plutôt tu le mets à profit parce qu'en fait, souvent les gens me disent « mais si tu gagnes autant d'argent, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ? » Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu cherches à bien faire un truc, après il est bien organisé et après tu pars sur autre chose et l'idée, c'est de se développer un maximum d'actifs et d'avoir un panel d'entreprises qui travaillent pour toi et je pense que c'est comme ça que tu le vois. C'est ça. Moi, je vais plutôt me positionner sur une partie agent immobilier parce que je suis toujours agent immobilier, indépendant et à côté de ça, développer mon patrimoine personnel. Voilà. C'est ce que je pense faire. Mes projections pour 2023-2024, c'est continuer à investir. À côté de ça, essayer de développer un maximum la société, les outils, tout ça, tout ce que je vais pouvoir transmettre à mes collaborateurs en formation, tout ça. Il y a plein de projets là-dessus et garder une partie quand même agent immobilier. D'accord. OK. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Du coup, je pense que tu es devenu un acteur incontournable sur… Alors, tu fais toute la Drôme ou c'est une ville en particulier aujourd'hui ? Non. Aujourd'hui, on est vraiment sur Montellima. D'accord. On est sur Montellima. Pour l'instant, je consolide ce que j'ai créé avant de lancer ça de partout. Mais voilà, je préfère consolider d'abord ce que je lance. Et une fois que ça sera acté et qu'on aura bien vu que j'arrive à bien gérer avec mes collaborateurs que je viens de rentrer, voilà, je pourrais développer un peu plus loin. Et tu as un peu de concurrence là-bas, j'imagine. Ça a dû commencer à se développer un petit peu, mais comment tu vois ? Il y a de la concurrence, oui et non, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Et ça commence à avoir une longueur d'avance là. On va dire ça, on va dire ça, mais non, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Il y a des fois, par exemple, si je ne pouvais pas m'occuper d'un bien, je le filais aux collègues et puis voilà, tout simplement. Non, il y a du boulot pour tout le monde, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Voilà, autant travailler en bonne intelligence. Et aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs avec toi ? Aujourd'hui, j'ai rentré quatre collaborateurs. D'accord, ouais, bien. Donc, la plupart sont déjà agents immobiliers, donc ils souhaitent se créer un complément et pourquoi pas par la suite en vivre tout simplement et des personnes qui étaient en reconversion tout simplement, des personnes qui sont en conversion qui ont entendu parler de ce business qui est en plein développement et qui souhaitent faire partie de l'aventure. Et du coup, qu'est-ce que je voulais terminer ? On va terminer par ça. Du coup, ces personnes-là, c'est elles aussi qui s'occupent de la gestion au quotidien, par exemple, je ne sais pas, les messages ou je ne sais pas, il y a un problème dans l'appartement, comment ça se passe ? C'est celles qui, du coup, ont la responsabilité de gérer leurs propres... C'est ça, leurs propres parcs, tout simplement, ça va être à eux de démarcher leurs clients, leurs propriétaires. Moi, bien sûr, étant donné qu'on m'appelle aussi pour des demandes de prestations, je les propose aux collaborateurs, ceux qui veulent s'en occuper par rapport aux biens, ils peuvent le rentrer dans leur parc, mais c'est vraiment eux qui vont gérer leur parc. Et voilà. tout le boulot de gestion, c'est eux qui vont s'en occuper. Oui, tout à fait. Donc, eux, ils se débrouillent, ils trouvent des biens et chargent à eux après de gérer le bien. C'est ça. Ah non, c'est très, très bien. Ça veut dire que toi, tu as une croissance, tu parles une croissance exponentielle parce que pour le coup, toi, tu es plus en pilotage de l'activité et de la place, c'est vraiment top. Tu as des gens qui développent la boîte pour toi et toi, tu pilotes, tu mets du marketing, tu es plus en rôle chef d'entreprise, investisseur qui essaie de se créer vraiment une entreprise capitalisante. Non, c'est vraiment bien. C'est une belle approche. Une belle approche. Bravo pour ça. Merci du coup. Du coup, je suis content de tout ça. Du coup, tu avais suivi la formation il y a combien de temps ? Toi maintenant, il y a un an et demi, je crois. C'est ça, un an et demi, deux ? Non, bien deux ans. Bien deux ans. Je m'étais lancé à moi tout seul après ta formation. J'étais monté jusqu'à 22 biens et puis finalement, avec toutes mes activités entre l'investissement personnel, agent immobilier et rentier-home, ça ne faisait pas mal pour un seul homme et vouloir être de partout au final, t'es une part. C'est pour ça que j'ai pensé à cette forme-là. C'est une très belle idée. Très bonne idée. C'est ça qui est intéressant dans ce parcours et je pense qu'il faut en parler, c'est que tu as fait une certaine méthode et puis à un moment donné, tu t'es dit finalement, je cours un peu trop après le temps, je vais rechanger un peu, je reste dans le même domaine mais je fais différemment, je vais plus sur des produits plus valorisants et du coup, ça me permet de fournir peut-être même moins d'efforts et que je gagne plus. C'est ça. Je suis vraiment… En fait, tu prêches inconvaincu dans le sens où je fais comme toi aujourd'hui, c'est-à-dire comment il y a des appartements que j'arrête parce que j'estime qu'aujourd'hui, je veux plutôt aller sur certains qui vont me rapporter beaucoup plus. Je connais d'autres personnes aussi, notamment de la formation où eux, ils ont adopté une méthodologie tout de suite complètement différente. Ils ne veulent pas en avoir beaucoup des biens mais par contre, ceux qu'ils ont, ça renvoie. Voilà. Tu as raison parce qu'en fait, c'est toujours pareil, il faut allier toujours sa vie personnelle avec finalement ce qu'on gagne derrière. Si c'est pour courir en permanence et avoir 50 biens et qu'avec les 10, tu fais la même chose, tu n'as rien à voir que 10, je suis d'accord avec ça. Donc, très bien. C'est bien ça, c'est une belle… Je pense que tu as dû apprendre aussi, c'est des erreurs qu'on fait au quotidien quand on entreprend et on apprend de ces erreurs et c'est cool parce que tu as réussi aussi à réagir rapidement sur ton entreprise. C'était exactement ça. Quand je me suis vu avec toute cette charge de travail et puis à côté de ça quand même l'habit de famille, il y a des moments où… Tu dis, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Tu dis, je vais me noyer, je ne vais me noyer, je ne t'arrer rien. J'ai su changer mon fusil d'épaule au bon moment, je pense et du coup… C'est ce qui fait ta force. Je suis tombé sur… J'ai réfléchi à ça et je me suis dit plutôt que de courir de partout, essayer de bien développer l'entreprise mais en gagnant le plus de temps possible. C'est cool Théo, c'est cool. Du coup, on s'était vu à Tours. Est-ce qu'on va se voir prochainement parce que je sais qu'au mois de mai, on va faire un petit event sur Sarlat. Ce ne sera peut-être pas très loin de chez toi. Est-ce qu'on se verra ou pas ? C'est possible, c'est possible. Ça dépendra de l'emploi du temps parce qu'il y a des petits projets qui arrivent aussi là, je suis sur le premier, on essaye de voir pour le deuxième et plus le développement de rentier home qui me demande quand même encore pas mal de temps et la saison de transaction. La saison rentier arrive, printemps-été et en même temps, tout ce qui va être transaction, agent immobilier, ça va être sympa aussi. Je pense que là, tu vas attaquer les mois durs. Tu vas attaquer dans le temps de l'eau. On va faire des gros billets aussi, donc c'est sympa. C'est sympa. Il ne faut pas louper effectivement la vague. c'est cool, je te remercie vraiment et donc on te retrouve comment via ton site web, Instagram ? On peut me retrouver sur les réseaux rentier home, rentier home.com sur Google et il y a l'Instagram, il y a le TikTok, il y a le LinkedIn, on est partout. Je ne me suis pas loué sur Snapchat encore. Allez ! Bon, écoute, merci beaucoup Théo de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu étais très mobilisé ce matin et vraiment, c'est très gentil de ta part. Écoute, bravo pour tout ça et puis, n'hésite pas à nous tenir au courant bien évidemment. Moi, j'étais ravi de pouvoir faire cette interview avec toi Théo. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone parce que je sais que tu es aussi quelqu'un de très occupé. ce matin, j'avais tout calé et tout. J'ai dit, putain, on ne va pas pouvoir le faire. On y est arrivé. On y est arrivé. Tu vois, en plus, moins de 30 minutes, c'est bien. C'est impeccable. C'est cool. Merci beaucoup Théo. Passe une belle semaine et bon courage et franchement, bravo encore une fois. Tu es super inspirant et je pense que les gens vont kiffer ce que tu viens de nous dire. Merci bien. Allez, à très bientôt. Merci à toi et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, on a terminé avec cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut si cette interview et ce format vous a plu. Vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la partie commentaires et puis éventuellement à me dire si vous souhaiteriez plus d'interviews comme celle-ci, bien évidemment. Moi, je trouve que cette interview, elle a été très inspirante par rapport au parcours qu'a réalisé Théo. Vraiment très intéressant, très inspirant. Et vous voyez, du coup, c'est quelqu'un qui a su un moment donné, il a vu que ça n'allait pas forcément dans le bon sens, que ça ne collait pas non plus avec ses projets personnels et du coup, il a su modifier le paramètre, c'est-à-dire qu'il fait toujours la même chose, mais il a modifié la manière de le faire et finalement, aujourd'hui, ça correspond beaucoup plus à lui, aussi à ses attentes. Il est beaucoup plus aligné par rapport aussi à ses valeurs et par rapport à son environnement familial, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et puis c'est aussi que Théo le dit, il a beaucoup axé sur sa communication. D'ailleurs, c'est des points importants que j'aborde notamment dans le cadre de mes formations et d'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites mettre en place de la sous-location professionnelle immobilière ou de la conciergerie d'appartement, sache que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo. On a terminé, je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube si ces contenus te plaisent puisque j'en fais régulièrement à raison de deux fois par semaine. Sur ce, je te laisse. Je vais te souhaiter une excellente journée. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée. À très bientôt. Ciao.